Pourquoi je suis là ce soir, c'est que dans le cadre de ce magazine, j'ai eu envie de traiter de la question des accords de Dublin et surtout de savoir sur le terrain à quoi ça correspondait pour les individus que d'être soumis à un renvoi Dublin. Je ne connaissais pas grand chose. On m'a beaucoup guidée, j'ai beaucoup été voir des associations qui m'ont parlé et Vacarme, c'est une émission qui se décline en cinq épisodes. Je m'étais dit bon voilà, je vais faire cinq épisodes, je vais en faire un, je vais faire le portrait de quelqu'un, deuxième, j'irai voir des associations, troisième épisode, j'essaierai de parler à quelqu'un qui est revenu. J'avais échafaudé toute une série de reportages possibles jusqu'au jour où je rencontre Angèle. Ah, elle est partie, elle était là. Ginevres m'a pris, on va l'entendre après, on va l'entendre après. Oui, c'est quand on met l'image, on met le son en même temps, d'accord. Donc un jour j'ai rencontré Angèle dont je me suis dit tiens je vais faire le portrait parce qu'elle avait un parcours on va dire emblématique entre guillemets de quelqu'un qui quitte l'Afrique de l'Ouest, qui traverse le désert, qui arrive en Libye, en Libye elle est séquestrée, le copain avec qui elle a fait le voyage est tué, je vous raconte l'histoire telle qu'elle me l'a racontée, est tué par les geôliers, elle finit par pouvoir traverser, elle arrive en Italie, on prend ses empreintes et donc là, la machine se met en route. Sauf qu'en Italie, elle ne se sent pas bien, elle se rend bien compte qu'il va falloir un temps fou pour qu'on s'occupe d'elle et elle rencontre d'autres requérants d'asile qui décident de partir ensemble vers la Suisse et elle se retrouve en Suisse où là on lui dit ben madame c'est bien gentil d'être là mais vous n'avez pas le droit d'être là, vous devez repartir en Italie, c'est l'Italie qui est compétente pour votre demande d'asile donc vous avez six mois pour repartir en Italie. Et moi je rencontre Angèle, on est à cinq mois de cette décision qui a été prise et là au fond il lui reste un mois pour partir parce que sinon après la Suisse va devoir rentrer, parce qu'il y a des subtilités dans les accords de Dublin, c'est que si au bout de six mois la personne n'est pas partie, la Suisse doit entrer en matière sur sa demande d'asile, ça c'est les côtés techniques, je vais vous les épargner, simplement ce qu'il faut comprendre c'est que cette jeune femme quand je la rencontre, elle n'est pas à un mois même mais à quelques jours du délai de son renvoi à Dublin. Et ce qui va se passer c'est qu'un jour elle est arrêtée par la police. Et donc là je me dis, oulala, il y a une histoire qui est beaucoup plus longue à raconter avec elle, c'est son arrestation, son départ et où est-ce qu'elle va arriver en Italie. Et je décide donc de changer complètement mon reportage et de consacrer à cette jeune femme, non pas un épisode mais je ne savais pas sur le moment, deux, trois, quatre ou cinq. Donc Angèle disparaît, on va l'entendre mais il faut juste que je raconte qu'elle disparaît un jour, elle est avec une femme qui est aumônier à l'Agora à Genève, elle vient de sortir de l'endroit où Angèle peut recevoir la signature qui lui permet ensuite de toucher l'aide d'urgence et c'est sur le trottoir devant l'Office cantonal de la population qu'elle est arrêtée par la police, Manu Militari, Menotte, etc. Et à partir du moment-là, elle disparaît, le téléphone est coupé, on ne peut plus la joindre, donc on ne sait pas où elle est et ça dure deux jours, deux jours et demi jusqu'à ce que son téléphone se remette à sonner et qu'elle me répond et qu'elle me dit je suis à la gare de Milan Centrale. Et là c'est samedi matin, je regarde un peu mon agenda et je lui dis bon je peux prendre un train et je peux arriver. Dans la journée. Et en effet j'arrive dans la journée, j'arrive le soir à la gare de Milan Centrale et je découvre une jeune femme. Et c'est ça en fait qui a commencé à vraiment m'impressionner, c'est que cette jeune femme assez élégante, coquette que j'avais croisée à Genève, qui m'avait raconté toute son histoire de parcours, sa traversée du désert, de la Méditerranée, les bateaux qui coulaient autour d'elle, bref, tragiquement banale entre guillemets, tout à coup s'était transformée en quelqu'un de presque, enfin SDF, enfin un peu clochardisé, je n'aime pas ce mot, je le trouve violent mais c'est bien ça l'impression que j'ai eue, en 24 heures. Entre le moment où elle était partie et le moment où elle était arrivée, elle était quasiment devenue quelqu'un à la rue. Et là, on va écouter un extrait de ce reportage, c'est donc Angèle, ce n'est pas son vrai nom Angèle en fait, mais j'ai décidé depuis le début de la nommer autrement pour un peu la protéger. Ça dure 6 minutes, à peu près 6 minutes 20, et puis elle nous raconte, on est dans la, je l'ai retrouvée, on est dans une chambre d'hôtel, parce qu'elle n'avait pas d'endroit où dormir, donc j'ai pris une chambre d'hôtel, ce qui est hyper compliqué à Milan de prendre une chambre d'hôtel avec quelqu'un qui n'a pas de papier, même si moi j'ai un passeport, même si je dis je vous paye cash, il ne voulait pas nous laisser rentrer, on a dû passer par la police, etc. Mais bref, on y est arrivé, on s'assied, et elle me raconte l'histoire de son arrestation, et c'est ça qu'on va entendre. Ils m'ont enlevé toutes les élastiques que j'avais arrêtées avec mes cheveux, ils ont fouillé mes cheveux, et je lui ai dit, quand vous avez fini de fouiller, donnez-moi mes élastiques, je vais garder, parce que ça me dérangeait les cheveux, si j'ai laissé comme ça. Ils ont refusé, ils m'ont tout pris mes habits, ils ont dit qu'ils vont me donner. C'est comme ça, je suis venue en Italie, je demande mes bagages, je ne les trouve pas, ils m'ont dit que oui, que les bagages sont derrière. Ils m'ont mis dans un autre avion, mes bagages ne sont pas dans le même avion que moi. voilà, même en brosse à dents, je n'en ai pas, je ne veux pas laver, voilà, je ne sais pas. Est-ce que vous pouvez me raconter comment ça s'est passé jeudi matin, quand vous êtes allée à l'Office cantonal de la population, on s'est quittée devant le bureau, et puis ensuite, vous êtes partie prendre la voiture, avec l'aumônière de l'Agora, vous arrivez à la voiture, ils vous prennent dans la voiture, ils vous sortent de la voiture, ils vous mettent des menottes. Oui, ils avaient serré les menottes, je dis, mais desserré un peu, ils ont refusé, je dis, ok, ce n'est pas grave. Ils m'ont poussé de rentrer dans la voiture, donc ils m'ont poussé, mais j'étais allée tomber, parce que je ne pouvais pas faire un geste, j'étais mélottée, c'est eux qui m'ont soulevée encore pour me mettre dans la voiture. Et là, vous partez où ? Je ne sais pas, ils m'ont amenée dans une centre de police, le commissaire me faisait comprendre que, ah, si je veux faire du scandale, que je veux faire la prison six semaines. Mais encore aussi, je ne fais pas scandale, que demain matin à 8h, je serai à l'aéroport de Milan. Ils m'ont fouillé, les policiers là m'ont fouillé, ils ont vu 400 francs suisses chez moi, ils ont pris les 400 francs suisses. Je n'ai pas vu mes 400 francs suisses, ils m'ont juste retourné 50 francs suisses dans mon porte-monnaie. Donc, expliquez-moi cette histoire d'argent. Une femme m'a fouillé de haut jusqu'en bas, fouillé mon sac un à un, un à un vidé, tout partait. Donc, la femme a tout fouillé, elle me demandait, madame, ça c'est quel argent vous pouvez nous déclarer ? Je dis, mais c'est 400 francs, non ? C'est les économies de mon, de mon 10 francs par jour. C'est votre aide d'urgence. Oui, elle dit non, que c'est beaucoup, que je ne veux pas partir avec leur argent, que leur argent ne va pas aller en Italie, voilà. Que la loi dit que leur argent ne veut pas partir avec moi. C'est comme ça, la dame a pris 350, elle me laisse 50 francs, deux billets de 20 francs, un billet de 10 francs, elle me laisse ça dans le porte-monnaie. Ils ont dit, c'est leur loi, là, tu vas crier, mais c'est inutile. Et ils venaient d'où cet argent ? C'est l'argent qui me donne, je mange un peu, je garde un peu, je mange un peu, je garde un peu. Ensuite, vous êtes allée chercher vos affaires, vous-même ou celles des policiers ? Moi, avec les policiers, ils m'ont mélottée, c'est eux-mêmes qui ont choisi les habits que je vais prendre. Vous n'avez pas tout pris ? Non, mes habits sont beaucoup, je restais là-bas, beaucoup. Au foyer ? Au foyer. Pourquoi ? Parce que vous avez dit, vous pouvez les laisser ou... Non, ils ont refusé que je prenne. Ils ont refusé. Ils ont dit, je n'ai pas le droit de prendre, donc ils ont pris, voilà. Vous, vous n'avez pas pu faire vous-même vos bagages ? Non, j'étais menottée. Vous êtes restée menottée dans votre chambre du foyer ? Oui. Vous avez pu dire quels habits vous vouliez ? Oui, je dis ça, il laisse, il prend une autre, je dis ça, il laisse, il prend une autre, voilà. Vous disiez, il faut prendre ça ? Ils refusent. Pourquoi ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Et donc après, vous avez fait ces bagages ? Oui. Et vous êtes partie ? À Lausanne. Ils m'ont amenée à Lausanne. De Lausanne, ils m'ont changé la voiture. Ils m'ont mélottée, j'étais assise dedans. Donc ils m'ont amenée à Jürich. De Jürich, j'ai passé la nuit à la prison, à l'aéroport de Jürich. Vous étiez seule dans une cellule ? Oui. Oui. Vous avez pu dormir ? Non. Non. Donc vous êtes partie de Lausanne à Jürich, avec un fourgon de la police. Vous étiez seule dans le fourgon ? On était trois, quatre. C'était qui les autres ? Les hommes. Des Africains aussi ? Non. Des faux blancs là. Je crois. C'est quoi des faux blancs ? Les Arabes. Ils partaient pour Jürich ? Oui. Mais je ne sais pas par où ils veulent partir. Parce que chacun avait son problème. Et puis là, on vous emmène à la prison de l'aéroport de Jürich. C'est là, j'ai passé la nuit le lendemain à 6 heures du matin. Les policiers ont venu me chercher. Donc ils m'ont donné mon téléphone. Donc ça, c'était vendredi matin. Oui. Et c'était le dernier jour de votre délai du blanc. Oui. Donc il fallait que vous partiez. Vite. Sinon, la Suisse devait ouvrir une procédure d'asile. De l'asile pour moi. C'est pourquoi ils étaient rapides pour m'envoyer. Et puis quand vous arrivez à Milan, vous avez attendu combien de temps à l'aéroport, vos bagages ? Mon bagage, moi j'ai attendu de 8h26 jusqu'à 15h. Mes bagages ne sont pas arrivés. Donc vous repartez de l'aéroport ? Comme ça. Oui. Vous aviez quoi sur vous ? Rien. Seulement mon téléphone. Et vous arrivez où là ? Je suis venue à la gare de Milan centrale. Pourquoi ici ? Oui, mais c'est là que je suis venue. Je me suis assise, j'ai vu les frères africains. Je les ai demandé où je peux passer la nuit. C'est comme ça, ils m'ont dit que je peux trouver un endroit pour passer la nuit. Mais le lendemain, très tôt, on sort de la maison. C'est comme ça, je suis passée la nuit là-bas. Hier à 7h du matin, ils m'ont réveillée. Je suis sortie, je suis revenue, m'assoie encore à la gare. C'est de là que tu m'as appelée. Tu me disais, tu vas venir me voir. Voilà. Voilà, ça c'était le premier extrait. Donc l'histoire de l'arrestation, l'histoire de ce départ sur Milan précipité, avec quelques affaires qui sont prises au foyer, mais pas tout. Et puis, même les affaires qui ont été prises et mises dans des valises ne sont pas arrivées à Milan. Donc, elle n'a plus rien. Alors, on se met ensemble à chercher ses bagages d'abord. Moi, j'essaye de faire avec elle, au fond, le parcours qu'elle doit faire. Je peux juste l'aider parce que je baragouine l'italien. Vous allez entendre dans le deuxième extrait. C'est très mauvais, Christina, tu ne m'en voudras pas. Mais en tout cas, un peu plus qu'elle. Je peux dire deux ou trois choses. Donc, je lui dis, on va aller à l'aéroport. Et là, on rencontre des gens, on fait des pieds et des mains pour retrouver une valise sur les deux. On a trouvé une valise sur les deux. Mais au moins, il y a deux ou trois affaires dedans. OK. Et après, elle me montre le papier qu'on lui a donné, qui signifie l'endroit où elle doit se rendre pour se faire enregistrer comme étant de nouveau en Italie. Et ce n'est pas du tout à Milan. C'est à Varese. Varese, c'est à 50 kilomètres au nord de Milan. Parce qu'en fait, c'est plus proche de l'aéroport de Malpensa, où elle est arrivée. Donc, ça dépend de Varese, qui est une beaucoup plus petite ville que Milan. Donc, il faut aller à Varese. Mais pour aller à Varese, il faut prendre un train. Le train coûte quelque chose. Vous avez entendu ? Elle raconte qu'on lui a pris 350 francs sur les 400 francs qu'elle avait dans son portefeuille. C'est invérifiable. Ça se passe dans des locaux de la police. J'ai appelé la police pour leur demander, c'est quoi ? Est-ce qu'on a le droit de prendre de l'argent à des migrants si on trouve que ? Oui, on a le droit de prendre de l'argent pour deux raisons. La première, c'est l'article 87 de la loi sur l'asile qui permet des saisies d'argent pour participer aux frais inhérents au renvoi. Genève ne le fait pas, ne le fait jamais, m'a assuré le porte-parole. Mais il se peut que cette personne avait des arriérés de contravention. Et donc, on recouvre ces arriérés par l'argent qu'on saisit. Mais Angèle m'a assuré qu'elle n'a jamais reçu de reçu pour cet argent prélevé alors qu'un reçu est obligatoire. Tout ça est totalement improuvable et on comprend bien la fragilité de son témoignage face aux policiers. Mais on comprend bien aussi tous ces espaces où les abus sont possibles. Je laisse ça en suspens. On doit aller à Varese, donc il n'y a plus d'argent. Je paye le train pour qu'on aille jusqu'à Varese. On se retrouve au poste de police, à la Questour de Varese. Et là, on donne le papier. Et moi, je suis certaine, à ce moment-là, qu'on va dire à Angèle, il y a une place dans tel centre. Peut-être qu'il faudra retourner à Milan, mais on aura une place. Puis je pourrais la laisser là et elle continuera un peu son périple. On va entendre ce qui se passe au poste de police de Varese après quelques heures d'attente. C'est le deuxième extrait. Ça dure 5 minutes 30. C'est un tout petit peu plus court, quasiment la même longueur que le précédent. Voilà. On se rend au guichet là. On ne peut pas trouver un endroit pour ce soir. Il faut revenir demain. Demain? Demain. OK? Aspetta un moment. Dove dobbiamo andare adesso per trovare un posto per dormire? Non lo so, per dormire non lo so. Per dormire non lo so, ma sicuramente per mangiare, per fare una doccia, ok? La prefecture n'a pas trouvé d'endroit pour dormir. Il n'y a plus de place dans les centres d'accueil. Ok? Donc il faut revenir demain ici au service d'immigration de Varese. Et en attendant, ils n'ont aucune solution à proposer pour dormir ce soir, parce que la police ici dit que ce n'est pas son problème où vous allez dormir. Ok? Ils m'ont juste donné une liste. Ils nous ont juste donné, parce que j'ai assisté, une liste d'associations qui s'occupent de migrants. Mais il n'est pas sûr de savoir s'il y a des endroits pour dormir. C'est surtout pour manger. Là, on fait comment? Bah, il faut essayer de trouver ces endroits. Parce qu'il ne faut pas revenir à Milan. Il faut rester ici à Varese pour être sur place. Il faut trouver à Varese un endroit pour dormir. Maintenant, où je vais trouver? Vraiment! Qu'est-ce qui est marqué là? Le ressortissant su mentionné est invité à se présenter à l'Ufficio Migrazione della Cuestura di Varese à 9h, le 4, c'est demain, pour régulariser sa position sur le territoire national. On prévient également le ressortissant ci-dessus que dans le cas où il ne se présenterait pas, il sera puni au terme de l'article 15, etc. Donc vous êtes obligé de retourner demain, peu importe comment vous dormez à Varese. Oui. Mais si vous ne venez pas demain, vous êtes puni. Mais à 9h, là, je vais me présenter où? Au même endroit, avec ce papier. Oui. Et là, ils vont demander s'il y a de la place. Oui. Maintenant, ce qui compte, c'est de trouver un endroit à Varese pour dormir ce soir et d'autres soirs s'il le faut. Oui, ce soir. OK? On fait ça? Non, mais je suis fatiguée. Fatiguée. Là où passait la nuit, tout ça, là, là. Mais si tu n'étais pas là, comment j'allais faire tout ça, là, là? Voilà, maintenant, je suis en Italie. Depuis le ventredi, je dors de gauche à droite. Grâce à... Si tu n'étais pas là, je dormais à la gare. En tant qu'une femme, mon garçon qui est là-bas, je vais dormir parmi eux comme ça. C'est pitoyable. Voilà. Je suis venue maintenant encore ici. et Dieu m'a dit qu'il n'y a pas de place pour moi. Mais on va trouver. OK. Oui, je vais chercher un frère africain pour lui demander où je peux passer la nuit ici, gratuit. Parce que je n'ai pas l'argent pour prendre un hôtel. C'est ça. Mes frères, bonjour. Bonjour. Oui, ça me fait plaisir de vous parler français, là. Je viens d'arriver ici. Je suis partie à la police. Il me dit que demain matin, je vais revenir. Voilà, je ne connais nulle personne ici. Il n'y a pas les endroits de dormir gratuits? Non, ici, un endroit de dormir gratuits. Non, sauf Caritas. Caritas, c'est où, mon frère? Depuis là, je cherche, je ne trouve pas. Tu vois, au fond, jusqu'au fond, tout droit, je vais aller en sinistre. Et puis, il va être tout au drôle. Les Caritas, mon frère, paraît-il qu'on mange là-bas gratuit seulement, mais il y a dans toi aussi? Moi, je ne sais pas ça. Ok. D'accord. Merci beaucoup, mon frère. Si j'avais trouvé une africaine ou une femme, elle pouvait me loger jusqu'à demain matin. Ah oui? Oui. Mais c'est les hommes seulement, je crois. Ah, voilà, c'est marqué Angeli Urbani. Emergenza di strada. Urgence de rue. Les anges de la rue. Les anges de la rue. Voilà, donc on est entrés dans cet endroit, Urgence de rue, près de la gare de Varese, mais c'est un endroit où ils accueillaient que des hommes, pas de femmes. Donc, ils n'ont pas voulu lui faire une place, mais ils nous ont dit d'aller voir les religieuses d'un couvent pas très loin. Donc, on est allés. Ils nous ont fait attendre parce que la mère supérieure n'était pas là. Quand elle est enfin arrivée, elle a vraiment fait la grimace. C'était très embêtant d'avoir cette jeune femme qui était là à la rue, qu'il fallait devoir la loger. C'était compliqué. Elle a dit non et elle a donné, elle a dit je paye une chambre d'hôtel pour ce soir, mais faut pas revenir demain. Et elle a payé pour le soir, la religieuse, la mère supérieure. Et j'ai laissé Angèle dans sa chambre d'hôtel et moi, je devais repartir en Suisse. Donc, pour vous raconter la suite de l'histoire, c'est que le lendemain, elle est retournée au poste de police. On lui a redit, il n'y a pas de place, revenez demain. Ça a duré deux, trois jours comme ça et elle a bâché, elle est revenue à Milan. Elle a trouvé des Africains, des Africaines surtout, comme elle le raconte là, des femmes africaines pour se loger. Donc, elle s'est logée sans que sa procédure du coup soit réenclenchée. Elle a logé chez des compatriotes et puis elle a fait ça quelques temps. Elle a trouvé des petits boulots et puis elle est revenue en Suisse. Aujourd'hui, je suis toujours en contact avec elle. Elle est en Suisse. Donc, les dernières nouvelles, c'est qu'elle a refait avec l'aide d'une avocate des démarches pour que la Suisse entre en matière sur sa demande d'asile. Elle disant qu'en Italie, elle n'avait pas trouvé de place pour se loger, ce qui est vrai, ce qui est documenté, ce qui a été diffusé à la radio. Et puis là, pour l'instant, alors un permis N, normalement, un permis N, c'est un permis qu'on reçoit quand la procédure est en cours. Mais elle me dit que sa procédure n'est pas en cours, qu'elle a un permis de trois mois, qu'elle n'a pas le droit de travailler, qu'elle touche l'aide d'urgence. Et au final, c'est « je ne comprends pas », c'est l'avocate qui comprend. Donc, c'est aussi toute cette difficulté, ces arcanes techniques bureaucratiques de l'asile qui ne sont vraiment pas simples à saisir et à comprendre. Donc, elle est en plein là-dedans, tout est précaire, tout est fragile, mais elle a un toit et elle a 10 francs par jour. Et un papier qui lui permet de circuler jusqu'au 31 décembre sur le territoire suisse. Voilà l'histoire d'un renvoi Dublin documenté au plus près du terrain.